Est-ce qu'il y a un voyage où vous êtes dans le voyage ? C'est-à-dire que l'ambassade du Sénégal est physicaire, parce qu'il y a des réunions pour nous permettre d'un supporteur sénégalais d'avoir des placements, parce que l'équipe adverse peut profiter de ce remboursement pour dire qu'il y a des champions d'Afrique. C'est-à-dire que l'État égyptien, c'est-à-dire que la partie égyptienne avait déployé plus d'une trentaine de policiers pour qu'ils puissent encadrer le périmètre de l'équipe nationale d'Italie. Donc ce qui veut dire quelque part, la fédération et l'ambassade nous ont dit, donc nous ne savons pas qu'il y a des supporters. Les rares supporters égyptiens sont venus, mais les policiers repoussent, nous nettoyent le périmètre pour qu'ils puissent encadrer le périmètre de l'arrivée de Lyon. Ils étaient pratiquement à 50 mètres de l'arrivée de Lyon. Donc nous sommes tous qui nous disent que malgré tout cela, l'équipe d'exception, l'équipe d'exception, l'équipe d'exception et l'équipe d'exception pour qu'ils puissent en faire un certain serment pour qu'ils puissent. Très bien. Voilà. Voilà, champions d'Afrique, ils ont fait qu'ils vivent champions d'Afrique. Elles ont été deux, ils ont fait une autre question. Ils ont fait la Sénégal à la Coupe du Monde, mais ils ont fait une autre question. Ils ont fait des informations sur les rencontres de la Coupe du Monde. Oui, j'ai dit que le football, le stade international de guerre, du guerre n'est pas du tout facile parce que le stade britannique, l'Égypte est un stade de la terreur. Donc, il y a une terreur, il y a un adversaire, tu laisses des plumes pour gagner dans l'équipe. Mais quand même, quoi qu'on puisse dire, l'Égypte aura la peur au ventre parce que l'Égypte a gagné le dernier mois, l'Égypte a perdu, donc l'Égypte a gagné. Donc, il y a eu la psychologie, mais quand même, moi, j'ai la chance de faire ce qu'on a montré dans l'entraînement de l'Égypte, ce qu'on a montré au stade du 30 juin du Caire. Il y a eu un ministre égyptien des Sports, il y a eu un message au peuple égyptien pendant une vingtaine de minutes, j'ai parlé avec les jurés, tous les gens qui ont parlé de la déclaration de 2 minutes 50 pour ne pas aller. Et j'ai dit, j'ai dit que les jurés, j'ai dit qu'on a montré dans l'entraînement, j'ai dit qu'on a montré dans l'entraînement, j'ai dit qu'on a montré pendant presque 5 minutes, j'ai dit qu'on a montré dans l'entraînement, j'ai dit qu'on a montré dans l'entraînement. Donc, l'un dans l'autre, effectivement, il m'a dit qu'il m'a montré dans l'entraînement, parce que dans la presse, au niveau de la presse locale, ils n'imaginent même pas la décédure, parce que plutôt l'élimination de l'Égypte, parce que l'Égypte a participé, c'est qu'on a montré dans la fête du football mondial, c'est qu'on a montré dans l'entraînement, ce qui veut dire, quelque part, que sur le plan psychologique, l'Égypte est en train de bien se préparer, et qu'on a montré dans l'entraînement, on a montré dans l'entraînement, et qu'on a montré dans l'entraînement, et qu'on a montré dans l'entraînement, pour que pour l'Égypte, on va tout à jouer, et qu'on a montré dans l'entraînement. Mais comme je l'ai dit tantôt, la peur est dans l'autre cas. L'Amérique cela ne veut pas dire carrément que le Sénégal va dominer le marché de Foutambou. Le Sénégal ne viendra pas non plus en victime expiatoire, parce que le statut de favori de ce champion d'Afrique, il faut que je me protège aussi. Chérif, quelqu'un peut nous poser des questions rapidement ? Quel est le programme des Lyons aujourd'hui ? Chérif, le programme est tout simple. Les Lyons, pour l'instant, sont les petits déjeuners de ce matin. Il y a des facultatifs, les facultatifs, les déjeuners de notre famille, le gouvernement, nous sommes très froids. Il y a des matins, dans la soirée, il y a des 17h locales, C'est-à-dire, 7h30 au local, 15h30 au GMT. Nous avons fait une première et unique et dernière séance d'entraînement physique. Le stade, nous avons une occasion pour nous familiariser aussi le stade. Donc, pendant une heure de temps, ils vont essayer de tâter le boulot du stade du Caire. Aussitôt après la séance d'entraînement, elle aussi se fera face à la presse pour la traditionnelle consommation de presse. Pour pouvoir garder la température de l'équipe. Et nous allons aussi parler de notre souverain. Marcel, Malik. Bakary, je suis là. Est-ce que nous pouvons dire qu'on a un état de forme jouerie ? Nous avons dit Ismaël Sarr, jouera, jouera pas. Comment ça a été fait ? Bon, de façon disparate, les joueurs sont arrivés à des états de forme différents. Différents plutôt. Nous avons dit que l'équipe de football, c'est le club. Nous avons dit qu'ils ont un bon temps de jeu. Nous avons dit qu'ils ont un temps de jeu familial. Mais moi, je pense que nous avons dit qu'il n'y a pas de handicap. Parce que nous avons dit que la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons dit qu'il n'y a pas de football. Nous avons dit qu'il n'y a pas de football. Mais ils ont aussi profité de la fraîcheur de ces jours-là. Ce sont des jours-là qui se sont montrés. Parce que nous avons dit qu'il n'y a pas d'intégrer. Pourtant, nous avons dit qu'il n'y avait pas le niveau de leur club. C'est parce que nous avons dit qu'il n'y a pas de football. Sénégal, on a dit qu'il n'y a pas de football. L'un dans l'autre, il faut dire que les joueurs n'ont pas le même état de forme et parce qu'ils n'ont pas les mêmes minutes aussi en club. On a dit que c'est un temps de jeu, c'est un temps de jeu, mais comme je l'ai dit, ça sera toujours une compensation pour Allouzissier parce que ça aussi, on a dit que si on a une équipe nationale, on a une équipe de football dans le club. Est-ce qu'on attend des spectateurs, des supporters sénégalais qui sont au bisbo ? Il y a eu 5 ans pour des raisons de Covid, une distanciation, on a encore respecté. Mais est-ce que au bisbo, on attend un certain nombre de spectateurs, une jauge leur est dédiée ? Oui, nous avons une question, parce que nous avons interrogé des demandes de la France, ce journal du record, et nous avons pour l'instant, un peu l'ambassade et la fédération, mais nous avons réunis de nos pays, et nous avons une expression des besoins de l'Ampassade. Donc nous avons à peu près 700 étudiants sénégalais, et nous avons une communauté des étudiants de l'Afrique de l'Ouest, nous avons manifesté, nous avons manifesté, nous avons supporté, malheureusement, ils n'avaient pas encore reçu de réponse de la part de l'Ampassade. Mais l'Ampassade, nous avons eu l'expression des besoins des étudiants, et nous avons eu l'arrivée de la fédération pour l'Ampassade, afin que nous puissions trouver une solution. Donc pour les étudiants sénégalais, avec quelques ressources, il n'y a que plus, s'ils parvenaient à avoir 1000 pieds, ça fera l'affaire. Mais bon, à Caïbius, mais pour l'instant, comme nous avons eu l'impression, ils n'ont pas encore de réponse. Mais quand même, je pense bien que les partis égyptiens n'ont pas une poche pour nous permettre d'être sénégalais. Très bien. Mais la dernière information, nous avons eu l'impression, même si nous voulons avoir des billets, ils n'arrivaient pas à avoir, peut-être sénégalais, bien sûr, nous ne savons pas pourquoi nous devons faire. Comme l'équipe nationale, nous avons eu l'impression, peut-être que nous avons eu l'information de la part des autorités, et nous avons eu le football sénégalais. Alors, Bakary, vous savez que le match, comme nous avons dit, sur le plan psychologique, et sur le bataille mental, qui a eu l'impression de se faire. Et le genre de décision, nous avons eu l'impression, en général, quand nous sommes venus, la tracasserie doit commencer, l'aéroport, l'hôtel, et la pression, qui a eu l'impression, sont les métiers. C'est vrai que l'EI, nous avons eu l'impression, nous avons eu l'impression, nous avons eu l'impression, nous avons eu l'impression, pour nous, nous avons eu l'impression, nous avons eu l'impression, pour que, bien, pression, ou bien, infiltration, ou bien, vous avez eu l'impression, que nous avons eu l'impression. à l'aéroport avant l'arrivée de l'équipe ils ont dit qu'ils aient deux rénifleurs pour voir les policiers pour voir ce qu'ils sont dans le bus mais il y a eu un diplomat sénégalais qui s'est passé c'est un fait en 2014, l'équipe de l'équipe nous avons eu une séance d'entraînement l'adversité des joueurs sénégalais c'est une bataille psychologique mais il s'est passé j'ai eu un déjeuner je ne sais pas si tu es à l'intérieur des joueurs sénégalais je crois qu'il y a eu un déjeuner dans l'un des jours ils ont dit que l'un des aériens avec un biazéro avec un biazéro une biazéro un déjeuner pendant une trentaine de minutes mais il n'a pas dit qu'il s'est passé Les policiers ont vu la liste du Sénégal de délégation de 58 personnes, mais ils ont vérifié le passeport, ils ont vu qu'il y avait 57 personnes. Donc, ils voulaient avoir le cœur net pour savoir qu'il n'y avait pas de passeport, mais ils ont vu qu'ils se sont rendus compte que c'était l'âge du ministère des Sports, ils ont vu qu'il y avait des placements et délégations, ils ont vu que le bus a été immobilisé pendant une trentaine de minutes, mais il n'y avait plus de peur que de mal, c'était juste un problème administratif, ils voulaient vérifier les passeports. Ils ont vu qu'ils ont vu ce que nous avons vu ce que nous avons vu. Très bien, Bakarississé, merci Mme, cette mme-là, peut-être dernière question, vous savez que Kan 2019, c'était en Égypte, nous avons vu l'Égypte, nous avons vu que nous avons vu le Sadiou Mané, mais il y avait une rivalité pour moi, nous avons vu qu'il y avait une révolte à Aksala. Comment vous avez-vous accueillir ? Oui, 30 mois après, la dernière Kan organisée en Égypte, effectivement, nous avons vu la fraîcheur du Caire. Nous avons vu le Sadiou Mané et Mohamed Salahouz, c'est-à-dire entre Sadiou Mané et Mohamed Salahouz, qui est le numéro un. Mais effectivement, au Sadiou Mané, c'est vrai que nous avons vu l'Égypte, mais quand même, nous avons vu l'Égypte, nous avons vu l'Égypte. Donc, ce qui n'est pas le cas pour Sadiou, qui est vraiment le contraire de Mohamed Salahouz. Il faut dire que ce sera un match très, très compliqué pour sa joueur et pour ses équipiers. Sadiou Mané ? Alors, Mohamed Salahouz, c'est l'entraîneur, c'est-à-dire que le premier match d'entraînement, c'est-à-dire que le premier match d'entraînement, c'est-à-dire que le premier match d'entraînement, c'est-à-dire qu'il était plus ou moins fatigué. Mais ce dernier match d'entraînement, Mohamed Salahouz a décidé de leur laisser un repos parce qu'ils doivent être à la disposition de leur équipe nationale. Je crois que ça ne peut pas les entendre. Ils vont avoir un grand combat, je vous laisse tous les deux à repos. Après, vous allez régler votre compte en Égypte et au Sénégal. Bacarie, au-delà du stade où il est et qu'il n'est pas une zone de confort, bien sûr, pour les Lyons, le comportement de la presse égyptienne par rapport à ce qu'ils font fouiner les bons points et les mauvais points du Sénégal, est-ce qu'ils ont l'optimisme ? Est-ce qu'ils ont l'optimisme ou est-ce qu'ils ont une frilosité ? C'est bon. Ok. Pour me dire, c'est ce que j'ai essayé de parler de l'entraînement du Saho Égypte Saïd. C'est vrai que j'étais le seul journaliste qui s'appuie pour l'instant. C'est une équipe en construction. 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 Son objectif est insanely m сек PretzhouそれでARON. Con C'est une équipe en construction. Non, on est le았어요. C'est une équipe en construction. C'est un эк normatif. Sous-titrage ST' 501